Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Toujours le sourire, comme vous pouvez constater. Alors, depuis hier, ou avant-hier, je ne sais plus là, je reçois plein de messages de certaines femmes, en tout cas qui sont très remontées contre les hommes. Elles me disent, non, vraiment, Gondo, il faut que tu parles de ça. Les hommes ont cette fâcheuse tendance-là de maintenant aller récupérer tous les cadeaux qu'ils nous offrent. Même si on s'est séparés, ça veut dire quoi? Zokura a fait ça ici. Voici maintenant Kwevo qui s'en va arracher aussi la bente qu'il a offert à Saoichi, à sa chérie. On ne peut pas faire ça. On a vu quand même des choses ensemble. Vraiment, ça c'est immature, c'est être vraiment petit dans l'esprit, de venir arracher les choses, tout ça. Vraiment, il faut parler de ça, il faut leur donner des conseils. Parce que vous, les hommes, là, ce n'est pas la peine. Vous savez, souvent quand j'ai parlé, d'autres femmes qui, hier, étaient en train de m'applaudir, elles ont dit, je suis vraiment membre du syndicat. Je n'appartiens pas à un syndicat, j'appartiens du côté de la vérité. Pourquoi vous, les femmes, là? C'est toujours à vous qu'on vient arracher les loups cadeaux lorsqu'il y a séparation. Mais si on vous arrachait les cadeaux, vous aussi, arrachez ce que vous avez offert aux gens. Haï, vous ne voulez pas arracher. Mais arrachez les débadeurs qui créent la chaleur, là. Les débadeurs qui nous font transpirer comme des babouins excités, là. Venez arracher ça aussi. Les caleçons multicolores, comme si nous étions des catchers que vous nous offrez, là. Venez nous arracher ça aussi. Ah, donc, comme vous n'offrez pas les grands trucs, quand on vient vous arracher les loups cadeaux, ça vous fait mal. Mais c'est ça qui est la vie. Ne vous fâchez pas. Moi-même, là, je ne peux pas pousser un homme à arracher les cadeaux, si c'est séparé d'une femme. Ah, je dis, je ne laisse pas. Je suis allé checker les prix. 170 millions. 200 millions de francs CFA une voiture. Voilà, il est récupéré. Parce qu'en fait, tout dépend des causes et des circonstances de la séparation. Il y a tellement de raisons qu'il peut pousser une séparation. Vous, vous voyez sûrement la partie où il est venu prendre. Est-ce que vous savez comment ils se sont séparés? Pour quelles raisons ils se sont séparés? Bon, imaginons un peu que le véhicule, là, il a acheté ça en leasing. Leasing, ça veut dire qu'il a payé une bonne partie et puis le reste, il a payé un peu, un peu. Maintenant, vous êtes séparés. Bon, imagine un peu qu'il découvre que la goutte, là, même là, c'est par rapport à l'argent qu'il a qu'elle le suivait. Imagine un peu qu'il découvre après qu'elle entretient une relation et un gars qui est aussi riche que lui. Il y a trop de raisons. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais il y a trop de raisons. Et puis, quand on parle à vous, les femmes, si femme t'a offert quelque chose, hé, Seigneur, tout le monde va savoir. Il ne peut pas être toutes les femmes, mais la majorité des femmes, là, si elle t'offre quelque chose, tout le monde va savoir. Tu fais une petite vidéo quand tu mets sur Internet, ouh, vraiment, j'ai bien fait de choisir cette couleur, elle est réelle, comment ça te va ? Mais en fait, elle va mettre dans un statut WhatsApp, elle va mettre partout, elle va déployer pour dire, oh, vraiment, aujourd'hui, j'ai offert tant à B, vraiment, oh, vraiment. Il était content, il était fier comme ça. Elle va d'abord, toi-même, te le rappeler à longueur de journée qu'elle t'offre quelque chose et tu n'as jamais l'appel parce qu'elle va te rappeler ça constamment. Si elle t'offre une PlayStation, si tu joues trop, que tu avais tes amis pour jouer, tu as eu problème. Ah, toi-même, vous jouez trop, ça, c'est gâté ici, là, vous allez voir. Bon, si tu ne joues pas aussi, tu as eu problème. Moi, on achetait même pour toi, tu as tout le temps dit, on va venir, tu as joué. Hé, femme ! Et le joueur, elle est fâchée, là, qui avait tout cassé dans la maison, elle commence par la PlayStation en question parce que c'est celle-là qui a payé ça. Donc, ne vous fâchez pas. C'est comme ça, la vie, bon, d'après vous, il a fait le cadeau parce qu'il s'aimait, non ? Parce qu'il y a l'amour. Mais l'amour est fini, là, il récupère. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, là, on ne fait plus de cadeaux, c'est des prêts. C'est des prêts qu'on fait. Ce sont des ordres qui sont soumises à conditions. Quand tu remplis les conditions, là, on continue, tu ne remplis plus les conditions, mon cher, il récupère son cadeau. Ne vous fâchez pas pour ça. C'est comme si, il y a plein de femmes, par exemple, elles considèrent les relations comme un emploi. En fait, elles ne veulent pas l'amour, ou elles veulent un titeur. Quelqu'un qui est capable de payer la maison, s'occuper d'elle, tout ça. Bon, le jour, tu n'as plus le poste, là. Mais tous les avantages du poste, ça t'a retiré, le véhicule, le service qui va avec. Le monsieur t'a donné, lui, il est venu reprendre. Tu dis non, on ne doit pas reprendre. Et les moments qu'on a passé à deux, mais tu as bien dit à deux. Vous avez passé ça à deux ? Aïe, les femmes m'ont trop victimisé. Vous avez passé ça à deux, non ? Ou bien, quand lui passait les moments, toi, tu as eu la télécommande et puis tu regardais la télé et puis lui, il passait les moments là-bas. Vous avez passé ça à deux ? Donc ça à deux ? Aïe, toi aussi, tu as bénéficié, non ? Que oui, mais et les rapports sexueux qu'on a eus et tout le plaisir qu'il a tiré. Toi, tu n'as pas tiré plaisir. On sait dans les rapports qui génie en longueur de temps. Vous deux, vous avez profité de ça. Arrêtez de vous positionner toujours en quelqu'un qu'on a exploité. C'est son truc qui t'a bien, non ? Il dit, il veut prendre sa chose, donne-lui sa chose. Une femme qui se répète même, elle ne s'accroche pas au cadeau que l'ex lui a donné parce que derrière le cadeau, tu vois la personne constamment. Toi, tu ne veux plus son amour mais tu veux son cadeau. Et il a pris son cadeau, il a pris. Il a pris l'affaire, non, il est matu, il est petit, oh, ce n'est plus un jeu, c'est non, non, des caresses. On est matu, on a compris. Mais il y a des cadeaux là et on ne laisse pas. Il y a cadeau et il y a cadeau, il y a des cadeaux même là, on ne laisse pas. Donc ne vous fâchez pas pour ça. Ne vous fâchez vraiment. Moi, je me dis, c'est parce que le plaisir sexuel là, on ne peut pas formater ça. Ça veut dire, on ne peut pas arracher ça. Si on a des femmes, il y a longtemps, vous allez formater les sexes des ex pour que le goût même, le plaisir là même là, c'est dans le cas de disparaître un coup. Donc ne vous fâchez pas pour ça. Moi, mon avis, je ne peux pas conseiller un homme de prendre les cadeaux qu'il a offerts à son ex. Tout dépend des circonstances, tout dépend des raisons et tout dépend de la valeur du cadeau. Il y a des cadeaux là. Ah, ça fait mal. Bon, imaginez-vous, lui, il est dans la même ville, il se prête, il voit son ex là avec son nouveau gars dans sa dentelée. Aïe, 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 c'est impossible. Cuevo même normalement là, il doit même envoyer une facture à la Gola pour chaque jour qu'elle a utilisé la voiture. Il doit donner ça le 22 décembre comme cadeau de Noël. Donc, il calcule depuis le 22 décembre jusqu'aujourd'hui, on est quand? On en fait mal chaque jour là et puis il doit envoie la facture et puis on a qu'à payer. Donc, un moment, ne vous accrochez pas aux cadeaux des gens parce qu'il y a des femmes même là, on ne les jette pas. Elle dit, je m'en vais et puis le monsieur demande pardon jusqu'à lui donner des cadeaux encore pour qu'elle reste. Pourquoi c'est vous on jette à chaque fois et puis on arrache les cadeaux? Ça dépend de quelle relation vous aviez. Vous n'avez aucun poids dans les réactions, vous êtes là, vous recevez les cadeaux, vous recevez les cadeaux. Femmes qu'on jette là, on regarde son visage. On pèse d'abord son poids dans notre vie. Il y a des femmes où on ne jette pas. Tu connais que le jour que tu l'as jeté toi-même là, tu pars en côté une autre comme elle. Non, vous tous êtes jolis, vous êtes juste là pour qu'on vous donne des cadeaux. Une femme qui est stratégique, qui est décisive dans la vie d'un homme là, il ne s'en débarrasse pas. Même qu'elle veut lui parler mal là, il fait sa classe. Il connaît, il était dit qu'il connaît. Elle est stratégique dans son évolution, dans sa destinée. Elle occupe une place que vraiment lui-même elle sait que j'aime me cacher pour faire mes bêtises mais c'est la semaine, et puis il y a d'autres là, on envoie un goût de dehors et puis on vient te sauter comme ça, puis on vient coucher elle sur l'île. Il est dit c'est une affaire de poids. Donc celles qui sont victimes de ça, il y a quoi vous ? Mais comprenez que c'est son cadeau. Ce n'est pas un cadeau entier, c'est un prêt il est à fait. Il est venu prendre son prêt et toute la dignité qu'il faut redonne lui ses cadeaux qu'il parte avec. Puis ce ne soit pas un débat. Et d'ailleurs, apprenons à donner de bons cadeaux aux gens aussi. Pour que le jour vous vous séparez là. Tu puisses lui arracher aussi ça lui fait mal. Ça, si cette femme est capable d'éviter les médias pour venir filmer, comment elle va récupérer les cadeaux ? On se condamne un con ici là. Ne vous fâchez pas. Un bon jour à vous. Bisous là-bas.